Musique 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 Pour ce dernier sprint massif vous terminez 7ème Quel est votre sentiment ? Ça allait super vite, je vous avoue que je n'ai pas trop compris ce qui passait, j'avais étudié l'arrivée au mieux mais ça ressemblait, en fait ça va tellement vite et avec les barrières et tout en fait ça ressemble pas du tout à ce qu'on peut voir sur Véloviver et tout donc donc ouais non c'est passé ça a été 2,5 km une fois qu'on a tourné à gauche après c'était à 100 à l'heure j'ai essayé de faire le maximum pour rester le plus à l'abri possible et essayer de faire le meilleur sprint mais c'est quand quand les sprints vont très vite comme ça et tout pour être honnête avec vous je suis un petit peu en galère C'était pourtant une journée qui avait bien démarré vous gagnez le sprint intermédiaire, maintenant ça va être quoi la suite de ce Tour de France il y a peut-être encore des points à aller chercher au maillot vert ? Ouais c'est ça en gros vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la course au pont ICI sur 3 ans et on se bat on se bat pour pour se maintenir au bord le tour et donc il y a 120 points ICI à la 3ème place du maillot vert donc ça va être l'objectif en tout cas pour moi d'essayer de prendre des échappées essayer d'aller faire les points intermédiaires parce que Pogacar est pas très loin derrière j'ai regardé classement hier et s'il continue à gagner toutes les étapes il me passera devant donc voilà ça va être ça l'objectif personnel en tout cas pour moi et puis l'équipe on va essayer d'aller décocher une victoire d'étape dans ces dernières semaines on est plus de 5 plus que 5 mais on fait du bon travail et on va faire le maximum et la course en maillot vert elle est complètement relancée avec la chute de William Guermet ? je pense honnêtement que je lui souhaite parce qu'il a réalisé un super tour et c'est un mec super attachant un super coureur et un super mec je lui souhaite de pas avoir de bobos et je pense que normalement ça devrait s'il a rien de cassé rien de trop mal et qu'il est à 100% de ses moyens même à 90% il devrait arriver dans les délais et voilà il n'y aura plus qu'à suivre enfin plus qu'à suivre c'est facile à dire mais à suivre Philippe Seine pour pas se faire piéger et ça devrait le faire vous allez retenir quoi aussi les sprints sur ce tour d'offense on sentira un peu de frustration quand même oui frustration après il faut être aussi honnête avec soi même la plus grosse déception c'est le jour où l'équipe à Colombel est de mes églises là c'est clairement une contre-performance et c'est c'était je pense ma meilleure occasion sur ce tour de France ensuite j'étais toujours là et pas là à la fois on va dire je suis un peu dans le ventre mouche toujours pas trop mal placé mais pas assez bien donc voilà c'est ça qui va rester ce tour de France la chaleur ça a pesé aujourd'hui sur les organismes un petit peu ? je pense que oui mais moins que moins que sur une étape de haute montagne en fait ça roule vite il y a quand même de l'air et donc même si même si on a chaud je sais pas si vous voyez mais on a des pas avec de la glace et on s'arrose beaucoup et en étant humide défié et avec le vent ça va c'est quand on s'arrête à l'arrivée une fois qu'on passe la ligne là c'est une fournaise mais c'est pas comme une étape de montagne où tu montes pendant une heure avec le cagnard et là et on cuit vraiment aujourd'hui c'était chaud mais c'est raisonnable merci Brian merci 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 merci